et nous voilà bonjour bonsoir viewvervieweuse bonsoir misu aujourd'hui on va parler de la vie de misu bonsoir pendant une seconde j'ai buggé je me suis misu qui a join non je me devais te faire un troll parce que concrètement on a fait une double prépa de stream en amont et il y a misu qui arrive dans le call de prépa je fais salut du coup tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que la poda life parce que je fais que je prépare je vais aller faire le contre cams mais les fans ne fut pas alors qu'est-ce compter quand il est pas ça va bien et toi de même de même que je te racontais un tout petit peu avant je rage parce que je suis nul en river c'est que je m'attaque à des tels qui sont plus de mon niveau parce que je n'ai pas fait depuis longtemps donc c'est mais finalement c'est le pire problème de la journée c'est de pas flag à rivers ça va ça va et toi qu'est ce qui t'a fait rager dernièrement qu'est ce qui t'a régalé dernièrement peut-être à ce qui m'a fait rager dernièrement alors vraiment tout dernièrement je me suis fait mal parlé par un client c'est toujours agréable et sinon bas la classique un des petits problèmes techniques en pen test quant à tout ton attaque qui est censé fonctionner parce que la configuration est là mais que tu sais de la claquer et qu'en fait tu sais pas pourquoi ça ne marche pas là tu passes un bon moment là c'est super ça c'est pour ça moi je fais plus je fais que les white box j'ai arrêté tout sous les mains peut-être est arrêté j'ai eu une addiction pendant un certain temps et dans sa mère et au de white box j'aime assez de white box et le virtu et le m2 et le m2 stone oui oui clairement si on a comme ça on va parler ce soir de la vie de poda de la vie de notre piste invité que dis-je on a prévu deux trois petits chemins deux trois petits points d'entrée pour la sécu ou la communauté sécu ou les projets qu'il maintient vu de ce regard à un bémol près que bien sûr il sera pas logé sur ses comptes histoire de pas leak les petites recherches en cours oui à la base sinon durée je pense des beaucoup à jouer peut-être oui j'ai tout prévu voilà c'est aussi ok c'est safe des choses qui sont déjà publiques l'utiliserait peut-être des trucs mais vous ne verrez pas des gigas zéro day pour l'instant pour l'instant du coup par les ces points d'entrée il ya forcément blog post maintenu depuis quelques années il ya les quelques challenge release les calques les nombreux challenge release pour route me et il ya bien sûr elle famoso github aux 20 millions de tout le prolifique déjà avant de sauter dedans pourquoi cette frénésie a créé du tool est ce que c'est juste un besoin à chaque fois est ce que c'est un but un peu plus long terme de créer un écosystème pour pour tout mettre ensemble pour poda paquet alors il ya plusieurs c'est une longue histoire avant toute chose et un truc je n'avais pas prévu que comme j'ai mis toutes les lights pour faire le lighting et tout j'avais pas prévu qui ferait 5000 degrés donc juste genre le monde j'ai fait la même journée un là et j'ai j'avais tout prévu mais comme j'ai en gros j'ai fermé mon volet et j'ai mis les lights pour que le light le lighting reste constant vu que le stream va durer jusqu'au moment où la nuit tombe et après la light fait n'importe quoi donc au moins tout est réglé mais du coup j'ai pas pensé à ça à chaque fois j'oublie voilà pareil j'ai mis les lights de manière constante histoire que ce soit bien luisant histoire que ce soit bien blanc maladif du genre homme qui passe du temps dans son ordi nickel on est là c'est un enfer les lights c'est un enfer et voilà yes du coup ouais 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 nickel là nice ma question était pourquoi cette frénésie de création de projets et est ce que c'est un side product de tu voulais faire quelque chose ou est ce que vraiment le but c'était de de créer des trucs utiles en masse alors il ya plusieurs il ya plusieurs raisons à ça mais si tu me le permets je devais revenir un petit peu sur une histoire longue et le contexte je crois que j'ai jamais raconté ça en stream ni en conf donc en gros donc j'ai commencé l'info en bidouillant des ordi et j'ai commencé l'info avec 20 ans de décalage avec ce qui se faisait actuellement et que j'ai commencé l'info sur un amstrad cpc 6128 est vraiment une vieille bécane des années 80 donc je suis pas censé avoir connu parce que je suis né en 97 donc c'est un moyen d'être un barbu alors que t'es né après les barbus ça sauf que franchement c'était la meilleure truc à faire parce que juste en fait je trouvais ça génial ce genre de ordi donc je bricolais ça et j'apprenais à programmer quand j'étais en quatrième là dessus donc j'ai appris le basique là dessus ce qui était genre vraiment à 17 ans de décalage avec ce qui était censé faire à ce moment là tu vois et il y avait déjà plutôt le basique non mais c'est vrai j'ai vraiment adoré ça et je suis tombé là dedans et j'ai programmé à partir de ce moment là donc c'était 2009 à partir de 2009 j'ai programmé tout le temps genre je crois que j'ai jamais passé j'ai jamais passé plus de deux mois je pense sans programmer depuis 2009 plus d'un mois oui mais plus de deux mois je pense pas ok et du coup les trois quarts des trucs que j'ai écrit dans ces années là c'était vraiment des trucs nuls les programmes qu'on commence tu vois mais juste en fait tu t'y habitues et à force de programmer bah en fait moi c'est ma vie tu vois c'est de me dire bah le fait de savoir de connaître un langage et de savoir faire moi j'adore ça en me disant bah tu sais tu sais faire quelque chose donc tu peux automatiser ta tâche tu peux te faire un petit script qui fait quelque chose complètement le côté ludique en premier et puis ensuite ça part surtout et n'importe quoi c'est ça à mon avis il ya un tiers des outils de mon github qui ont pas vraiment d'intérêt à part le fait que ça m'a fait marrer de les écrire et que moi ça m'a servi deux fois quoi mais je pense que certains n'étaient pas moins de 10 heures pour le coder on dit que c'est quand même rentable même si on est prêt pas sûr il est rentable mais bon voilà c'est ça le mérite d'être là et je me dis moi pour toute personne qui un jour se pose cette question là bas au moins le code il open source full github voilà il est là et puis si ça sert à quelqu'un ça sert à quelqu'un on se servira probablement pas sur certains trucs que j'ai publié il ya d'autres trucs qui servent heureusement parce que sinon si j'arrêterai un signe et tous mes projets servaient à rien j'aurais arrêté un peu pas en tout cas je me serais calmer mais il ya beaucoup de mais vraiment beaucoup de mes projets qui sont soit pas connu parce que j'ai pas fait de pub dessus soit sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps et il ya peu eu de personnes enfin personne ne m'en parle quoi franchement ils sont pas connus est ce que ça c'est un truc que je me suis posé la question et je galère quand on fait des outils est ce qu'on les met et on essaie de les laisser vivre est ce qu'on essaye de vraiment faire de la pub une commu autour alors que c'est un parmi tant d'autres et que clairement n'a pas l'énergie pour faire ça pour plein d'outils est ce que on je sais pas il ya des trucs clairement ils sont là en mode c'est un poc on s'en fout ça à mourir et c'est juste voilà il ya ça et il ya des trucs que tu essaies de maintenir et ils sont utiles tu les maintiens tu crames du temps mais de l'autre côté tu sais qu'ils sont utiles à quatre personnes donc je sais pas comment tu te positionne là dessus en fait moi il ya peu d'outils que je maintiens vraiment enfin je les maintiens mais je les maintiens d'une manière un peu sympa enfin que qui moi me va dans mon planning et en fait je vais pas les maintenir au jour le jour certes si une nouvelle issue sauf si c'est un truc que je peux fixer en deux minutes mais sinon la plupart du temps je laisse les issues pendant un ou deux mois bon s'il ya quelqu'un qui fait une qui fait une pull request tant mieux mais la plupart du temps je laisse traîner un ou deux mois et ensuite je me prends quelques jours ou une semaine ou tous les soirs et le week-end je fais ça et je fixe toutes les issues d'un coup et je fais une nouvelle release tu vois c'est vrai que je les packs et ça me permet de pas avoir ce truc là en mode dès qu'il ya une nouvelle issue d'y réfléchir de machin parce qu'en plus quand t'attends et que t'en a genre 5 tu vois des issues quand tu les corriges des fois tu te rends compte qu'il y en a deux qui sont très similaires donc tu peux les corriger en une fois tu vois c'est pas mal je trouve que c'est mieux après je pense que tu as le volume d'issue et de PR qui commence à faire à rentabiliser ça quand ça se clusterise et tout moi ça n'est oui de temps en temps parce qu'il ya pas en plus tant d'outils et vu qu'il ya des outils qui sont dans une distro c'est pas genre ça marche pas tu prends la version d'avant c'est une rolling je dois courir et réparer le truc d'où les tests intégration qui tourne tous les jours et tout parce que sinon c'est un handicap directement des gens qu'ont leur machine leur vm qui marche plus mais mais je me suis tiré dans le pied tout seul finalement ouais c'est ouais des fois on fait des choix de trucs on se dit ouais ça c'est peut être compliqué mais mais c'est intéressant tu vois quand même mais c'est vrai que sur ce que tu dis moi j'ai l'avantage que ce soit pas des rolling c'est des versions donc au pire même si t'as pas la latest tu peux toujours te mettre sur la version d'avant du paquet et tu peux toujours utiliser donc ça c'est pas mal complètement ça relève problème il ya d'autres choses qu'on a beaucoup de problèmes on l'abordera peut-être plus tard mais je sais que pour certains outils étaient les camis des suites de tests ultra exhaustive avec la vie par an par version par année par variante de langage et tout pour tester la stabilité l'encodage et ça ça crème du temps d'eau au début mais je pense que ça doit te save un paquet de temps par la suite ouais franchement oui alors je suis pas sûr que ça me fin si je pense que ça ça me sauvegarde du temps mais que je ne vois pas c'est à dire qu'en fait je le vois jamais dans mon emploi du temps en mode ça m'a dégagé du temps mais en tout cas c'est sûr que quasiment tous les outils que je sors qui sont là pour faire des gros stats et qui sont là pour être utilisés comme je pense coercer et c'est mes clients ce genre de choses ces outils là en fait pas et c'est mes clients je les finis depuis quasiment deux semaines avant de le publier et j'ai fait deux semaines de tests mais deux semaines continue de ces deux semaines de tests dans mon lab et chez les clients pour vérifier sur des infras un peu bizarre donc j'avais beaucoup de clients qui avaient des des active directory à genre très particulier avec des conflits assez particulière et pas en français donc avec des différents types de langages différents types d'encoding et j'essaie de tester ce tool là dans toutes les configurations possibles pour être sûr que le client vous l'avez déjà testé à quelques endroits votre outil oui oui croyez moi quand je teste quelque chose c'est un client c'est que tu vois je l'ai déjà j'ai déjà full proof en fait parce que finalement je l'ai déjà fait dans mon lab franchement des dizaines de fois avant j'ai passé déjà plusieurs dizaines d'heures à le faire fonctionner et c'est jamais des trucs genre coercer typiquement je l'ai jamais testé chez un client pour tester tu vois parce que coercer tu as un effet indésirable sur la chose que tu es en train de toucher alors que smb client bas il n'y a pas d'effet tu vois juste je télécharge un fichier j'en pose un protocole ouais c'est pas moi qui gère le proto à tentant un petit plus modification récursive qui se craque une petite petite corruption de fichiers conseil de le reposer c'est aurait donné je dis pas mais vu qu'on a un protocole qui pas l'écrit il ya moyen de un petit spider qui qui rm à la place de lire ça peut arriver il ya quelqu'un sur linkedin qui m'a répondu sous mon poste sur smb clients en me disant justement de vérifier le la récursivité dans le système de spidering pour l'affichage d'un arbre donc la commande tri sur linux j'ai un monté d'un smb client et en fait on a testé avec mon alternant on a créé en fait des lnk dans plein endroit pour essayer de pointer sur des parents et en fait les lnk sont considérés comme pas comme sur linux avec une petite flèche qui va pointer vers la cible mais actuellement ils sont considérés comme un fichier donc en fait s'ils le traversent pas il va juste le montrer mais pas à traverser même sans aller sur la récursivité je pense enfin sur des voitures de la récursivité je pensais plutôt à si tu as quelqu'un qui pour une raison totalement justifié je présume a besoin de vingt mille sous répertoires qui ont eux-mêmes un répertoire le fameux fait le système de db si tu as ça que tu fais juste un tri de deux étages tu peux complètement dans un système où ça va ang alors non parce que j'ai testé fin pour le coup j'ai testé assez exhaustivement ça en fait toi tu vas te faire éclater par le retour mais le système parce qu'en fait les le temps d'encapsuler les paquets de te renvoyer les différents trucs et tout en fait c'est comme si tu faisais un ls lui pour lui c'est quasiment instantané de faire un ls sur un disque tu vois surtout sur les ssd d'aujourd'hui d'ailleurs mais c'est pas très coûteux à faire par contre tout l'empaquetage plus le réseau plus le dépaquetage de ton côté l'affichage là c'est là où tu perds beaucoup de temps et donc en fait c'est plus toi de ton côté en tant qu'attaquant où tu vas perdre un temps fou à voir tout l'output qui va galérer parce qu'en fait tu lui as demandé de faire un ls de slash quoi un tri du coup ce serait pas de faire des arborescences de l'enfer pour décourager les attaquants non ne fais pas ça par pitié non 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 ça peut mais j'ai déjà vu des trucs comme ça mais je sais pas si c'est la meilleure idée parce que les disques ils aiment pas trop quand même ouais tu imagines sur charge de ne pas ce qu'on a fait quand a vraiment une infinité de fichiers sur pas le système en fait il faudrait prendre l'aspect de ntfs prendre le max et créer que des fichiers de zéro octet jusqu'à là le max integer de ntfs c'est calculé la taille que ça fait en vrai je pense que sur et fs a été testé et prouvé se doit tenir par contre les protocoles qui vont essayer de faire du listing tu as moyen de choper plein de faire leurs flots en rima oui c'est possible c'est un excès mais en vrai l'aise case l'aise case façon mais ouais je pense qu'on va pouvoir dégraisser pendant des heures littéralement bon c'est le but je pense à c'est clairement le but c'est clairement le but mais du coup n'hésitez pas chatter chatteuse si vous avez des petites questions spécifiquement pour poda c'est l'occasion de les traiter en bulk comme ces issues et cpr et voilà sur que ce soit sur des outils actuels à venir sur que sur ce jeu pas de céline euros non ce que vous voulez à anyway black clac et je te propose de partager ton écran c'est sûrement déjà fait oui c'est déjà fait arrêtant juste un truc avant ce qu'il ya vu qu'il ya 20 hommes 2 dans le tchat je voudrais lui montrer quelque chose d'assez incroyable est ce que tu vois ceci je le regarde dans le retour c'est de mettre un poil plus haut et un poil pourrait enchaîner en avant sans les faire tomber tel le meilleur tic tac est ce que c'est mieux alors on voit on va avoir envoi d'isoc une armée de pentium et ça du coup pour les plus jeunes d'entre vous c'était les processeurs de de mon année de naissance à 97 et c'est aussi le nom de notre cher notre cher pentium 2 il présent dans le chat et c'était les processeurs qui ressemblaient à des cartouches comme des cartouches pour des vieilles consoles comme la nes ou des trucs comme ça et ils ont un sacré flot voilà ils ont un petit sticker c'est un peu holographique c'est des processeurs shiny tu alors non tu prends ton processeur et tu le rack et c'est plié ouais ça alors les miens ils ont quand même une particularité c'est que derrière normalement à cet endroit là il est censé y avoir un venti rad mais j'ai enlevé pour qu'ils puissent se ranger en fait smart voilà mais c'est grave cool ça veut dire qu'on pourrait avoir un système on pourrait devrait avoir j'exige qu'on ait désormais des barrettes de cpu à mettre à côté des barrettes de ram ce serait incroyable franchement un rack serveur avec 20 pentium 2 comme ça qu'ils sont rangés les uns à côté des autres qu'est ce que c'est satisfaisant à voir c'était j'ai beau le petit data setter t'as vraiment 20 pentium qui se parle en mode tu peux me passer l'addition s'il te plaît non mais attend le carité fait quoi du carré serait assez nice ouais ce serait un beau bordel parce qu'en plus c'est pas rapide comme proc donc je pense que juste sur l'interconnexion tu vois il perdrait un temps fou à essayer de se tu sais de se synchroniser en mutex et tout pour dire ne serait ce que la place physique si le cpu et les cash et tout sont vraiment juste à côté du coeur du coeur des limites physiques aussi ouais ça c'est clair ouais et pentium 2 j'ai vu que tu dis que tu as un pentium 2 xéon tu sais j'en ai pas je suis à la recherche de ça mais il ya des gens qui revendent mais ils revendent ça 60 balles alors que c'est un vieux processeur qui est marquée parce que c'est super stylé d'avoir ça à la maison tu vois pour voir le montrer en stream moi ce processeur là en fait l'anecdote c'est que je trouvais ça génial genre le concept d'avoir un processeur qui ressemble pas au processeur qu'on a toujours connu tu vois les trucs carré par moi j'ai toujours connu ça de dans ma vie quoi et quand j'ai découvert qu'il y avait eu ça avant mais j'étais fan je me suis dit mais attends mais il m'en faut en fait il faut que j'en trouve un et pourquoi pas un pourquoi pas le prêtre la crise alors c'est ça l'anecdote c'est qu'en fait je rêvais d'en avoir un et j'en avais parlé à mon père parce que dans son entreprise il y avait moyen peut-être qu'il y en est dans les trucs qui étaient jetés du service info et genre mais je rêvais d'en avoir un un jour il m'en a ramené en mode bas voilà ils ont jeté ce pc et puis du coup ils ont de récupérer un tu vois donc ça a été mon premier et la vie étant bien fait tu cherches un truc pendant longtemps t'en as un puis d'un coup et après en fait en décharge tu ne trouvais que ça genre tu sais tu avais tous les vieux pc qui étaient jetés à peu près à cette période là et en fait à chaque fois que je trouvais un pc sur le bord de la route qui était jeté ou quoi je récupérais le pentium voilà ça me fait mourir de rire merci d'arrêter de laisser vos pentium sur le bord de la route ne pas exclure les pentium de votre bureau de travail ça ne s'abandonne pas alors fun fact d'ailleurs ne laissez pas vos pc sur le bord de la route parce que bon déjà c'est super drôle de récupérer des trucs dedans donc si vous avez des données sensibles ne le faites pas oui le creuseur fou et moi ça m'est arrivé la première fois où j'ai été chez ma copine dans la région parisienne on a trouvé à genre minuit on passe devant une entreprise genre tu sais on marche dans la rue quoi et devant une entreprise il y avait plus de 14 pc genre des tours posé les unes à côté des autres pour les encombrants qui était qui devait passer genre dans deux jours tu vois on est ressorti avec un sac de course on a pillé les tours on a pris tout ce qu'il y avait dedans enfin tout ce qu'il faut tout ce qu'il y avait genre ram processeur moi les processeurs j'ai pris vraiment ils servent à rien parce que c'est des vieux mais juste parce que je trouve ça vraiment très très beau quoi comme objet je trouve ça beau ça peut faire des petites sculptures c'est chouette tu vois donc j'ai récupéré les vieux proc et on a récupéré les disques durs et sur les 14 disques bon déjà il y en a alors les stats sur les 14 disques il y en avait qu'un de chiffré devine comment il était chiffré vieille unplem à la con du genre il y avait juste d'exor un coup sur le système ou une clé dérivé de zéro non il est c'est un ransomware ryuk j'ai tapé une barre quand j'ai vu ça c'était vraiment le seul disque chiffré c'est un ransomware mais après ce qui est bien c'est que ryuk donc ils s'en sont pris s'ils sont pas ratés ou s'il n'a pas été spray de manière nulle à une boîte qui avait de la thune donc si tu arrives à le déchiffrer c'est un peu une boîte de peint d'or donc tu sais pas tu sais pas et pas en vrai j'ai pas j'ai pas creusé j'ai effacé les disques mais du coup on a gardé ces disques et on en a 14 on les a tous effacés en dd0 tu vois pour qu'ils soient clean et sur les 14 j'en ai 8 de 1 tera en satin ça fait toujours plaisir quand même ouais ouais bah c'est franchement donc voilà c'était le loup du siècle franchement ça arrive pas souvent mais ne laissez pas vos pc traîner voilà si vous avez des données personnelles dessus il ya des gens qui récupèrent nous on est honnête tu vois on est on les a effacés mais on s'est dit franchement genre objectivement tu fais du forensic avec tout ce qu'on t'apprend ctf n'importe qui mais il ya pas d'aller si loin tu vas juste dans un apple store sfr orange ce que tu veux tu passes tu regardes les gens se connectent à leur mail perso pro sur les téléphones de démo ah mais ouais vraiment ah oui oui les gens c'est ah j'ai pris une photo d'apple star c'était trop bien je vais tellement me l'envoyer à moi même par mail et tu fais à jamais envisagé scénario jeu j'espère qu'ils ont des systèmes de reset tous les soirs j'espère qu'ils ont des modes des mots qui empêchent de se barrer en même temps vu que tu as pour tester des applis tu veux tester la connexion tu testes la connexion quoi ces features c'est vrai c'est waouh je m'y attendais pas et si bon franchement regarde la prochaine fois juste ouvre une appli un youtube à quelque chose à tester ouais mais bon ne fait pas de choses malveillantes déconnecter le compte et fait juste à cette personne est vraiment c'est honteux honteux tonteux mdr fait gaffe s'il ya un point de guide dans les scudurs aux ordi pas tout dit partout c'est trop tôt il ça j'arrive pas à retrouver l'info le pentium 2 il a une mmu intégrée over les spécifiques un peu poda sera peut-être mais du coup je crois que le pentium 2 avait déjà une mmu intégré parce que les pentium de gs ils sont sur un dit un un dieu complet y'a pas de de puce à part je sais pas si je te réponds pas c'est aux or qui c'est l'action dans le chat je pense que oui oui mais c'est haut de lis spécifique effectivement oui départ la pentium je pense que t'as le feu vert clairement great je te propose quand même qu'on avance un petit peu parce que si on est efficace et qu'on a l'impression d'avoir couvert une bonne partie on peut aussi vers 23 30 minuit peut-être aller tapoter sur 6 pas trop tard aller papoter en live avec nos invités ici présents bien qu'elle est transparent et se fait dans le discorde en fin de stream qu'on a jacquée dans l'opportunité de faire ça pour une fois je suis en full dispo donc si jamais tu as envie de faire des dingueries jusqu'à à 4 heures du matin alors ce sera pas quatre heures du matin parce que je t'avoue que je suis déjà fatigué de fou j'ai eu beaucoup de trucs à gérer là récemment donc je vais essayer de tenir le plus longtemps possible mais garantis pas un discours cohérent jusqu'à la fin de la soirée je ne garantis pas dès le début c'est ça la strat on commence par quoi on commence par un petit overview je dirais j'ai bien le blog historique mais après on peut aussi commencer dans le dur directement on peut se faire le blog historique si tu veux comme moi t'écris un peu moins maintenant parce qu'il ya du contenu autre et que ça crame un temps pas possible d'écrire ah c'est tellement et on se refuse pour l'instant d'écrire en full il ya ok il ya peut-être des fois un peu de relecture je pense en tout cas de mon côté mais c'est de la correction de faute non mais article il ya en plus franchement je vois pas l'intérêt si tu veux faire un article pointu techniquement peut pas le faire avec de liage trop non bah tu peux générer tu peux homogénéiser ouais ouais bon la table of content t'as gagné cinq minutes sur deux jours asie je passe en screen c'est acté tu désormais broadcast est très cher perfecto tu es désormais broadcast est plus cher le cher va je veux que tu mettes un petit coup de vous par contre s'il te plaît oui pardon excuse moi zoom là comme ça ouais encore un cran c'est pas déjà giga grand là c'est bien ouais mais alors on a quand même une partie 0 20 25 % de personnes qui sont sur mobile et tablettes force à vous le fait qu'il ya le zoom maintenant voilà tu peux dézoomer un peu quand même alors pour les gens sur mobile et sur tablettes je vous présente ta version responsive de mon site c'est moi qui ai fait le css c'est pour ça qu'il est pété voilà je pensais qu'il était pété parce qu'il était sur firefox non non t'as dit ça parce que tu es quelqu'un de chrome toi je suis quelqu'un de browser et de l'est first et j'ai dit non à wk html2pdf et fantobj s'il ya longtemps donc c'était chrome le temps que le reste arrive donc j'ai tout mergé sur chrome donc j'y suis resté à le saut google fanboy un peu mais faut pas le dire all right ok force et j'ai plus d'âme depuis longtemps mais t'inquiète ça se passe bien alors creusons les archives qu'elle était ton premier article moi que mon premier article le vraiment le premier de chez premier c'est lui et a fait une conf également mais est ce que c'était ta première conf c'était ma première conf c'était à greac celui-là j'ai fait une conf là dessus un an après j'ai fait une conf ouais un an après avoir sorti le truc en j'ai dû le faire là tu vois j'ai écrit l'article 11 novembre 2020 j'ai dû faire la conf en juillet 2021 si je me rappelle bien à itchak avan je oui je confirme j'étais voilà oui c'est vrai que tu y étais pour anecdotes il n'y avait plus d'internet il y avait un stream 4g qui était fait avec le point d'accès dans l'eau dans le parking ah ouais non mais ça avait été étant pas des questions trim qui avait été fait en fait en gros il s'est donc nous on était sur place et la conf était hybride c'est qu'il y avait des gens sur place qui regardent à notre conf et il y avait des personnes qui étaient sur twitch c'est pas filmé c'est pas filmé par transcrire ça va barbac c'est itchak avan excuse moi j'ai entendu je glitch yes voilà et du coup il y avait il y avait eu un incendie dans le mr le nra qui desservait le site sur lequel il devait y avoir le stream et du coup il ya plus de fibres et comme il ya plus de fibres et ben ils avaient dû faire un stream en branchant genre des rallonges usb pour mettre un téléphone en point d'accès 4g sur le parking qui capte dehors si ça marche hein je comprends pas comment ça peut marcher quand je vois des fois même en bon je suis en cpl parce que je suis un peu plus loin de la box maintenant quand je vois des fois les petits arrotissements que j'ai qu'au 4g pour du stream j'ai envie de mourir ah mais bah c'était oui c'était c'est vrai c'est vraiment le fire and forget du coup c'est ouais ouais on aime bien stream mais la qa mais en fait le truc c'est que bah eux ils ont fait de leur mieux tu vois c'est il y a des orgas de certaines conférences je citerai pas mais des fois qu'ils font n'importe quoi et tu te dis bon ça aurait pu être mieux organisé mais là eux ils ont vraiment géré parfaitement le truc comme ils pouvaient tu vois donc ça ça arrive clairement clairement je dis pas si c'est dégueulasse on les connaît les gars j'aïsac mémoire il y avait qui ionise xanax pendant longtemps sûrement une partie d'apéricule qui allait par ci par là ouais je pense ouais franchement ils ont géré tu vois mais c'était marrant c'était vraiment le c'était vraiment l'anecdote que je trouvais rigolo yep 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 bon cet article tldr pourquoi tu as vraiment le droit à deux phrases qu'est ce que ça fait pourquoi il faut le lire qu'est ce que ça fait ça vous donne les bases sur comment tu construis un river shell avec un cas pratique et le w get ça c'est le attend tu m'as dit deux phrases ça c'était le pourquoi non non quoi qu'est ce que c'est au patron en gros j'ai eu une mission quand je travaillais à cape gemini il y a vraiment longtemps qui était extrêmement galère parce qu'en fait on avait réussi à rce sur une application web avec mon collègue avec qui on travaillait et en fait on n'arrivait pas tout simplement à on arrivait à rce c'est on pouvait exécuter un id on pouvait exécuter un slip on n'avait aucun retour et du coup on s'est dit bah on va se faire un river shell classique c'est simple la machine c'était un ibm ax 7. quelque chose c'est une vieille version d'un truc et à mi-chemin entre un linux et un mainframe donc c'est pas fou fou et enfin c'est pas top quand tu attaques ça et en fait bah c'est simple perd là il n'y avait pas python il n'y avait pas d'être cas tu n'y il y a un truc que tu n'avais pas dit parce qu'on avait parlé il y a longtemps la crosse compil n'était pas envisageable parce que sinon là c'est hâte où il est bas shop un binaire que ta crosse compilé renne-le là-bas sauf que la crosse compilation n'était pas possible parce que le système disait une lipc qui était propriétaire ibm et de mémoire c'était une architecture isa sur power pc qui était un truc ibm aussi est ce qui fait qu'en fait si tu avais eu un autre power pc sur lequel t'as été route tu pouvais le faire mais il fallait trouver le même quoi c'est un peu la galère clairement écoutez bon j'ai presque RCE mais je veux un river shell donc je vais aller péter ibm pour choper la lit propriétaire et la toolchain mais j'arrive donnez moi deux mots c'est ça c'est un peu l'idée tu vois et en vrai je me rappelle que j'avais dit à mon collègue parce que j'avais commencé à me chauffer on avait bien avancé l'audit je m'étais chauffé le soir du deuxième ou troisième jour d'audit en me disant bah là il faut quand même que on est sûr d'avoir la RCE il faudrait quand même qu'on le poque de manière clean quoi ce serait sympa et je lui avais dit bah attends vas-y demain je reviens avec un avec un moyen de faire un shell j'ai creusé mais toute la soirée est vraiment j'ai passé trop d'heures ah ouais ouais et j'ai tout réfléchi en me disant ok qu'est ce que j'ai le seul truc dont j'étais sûr que j'avais c'était un wget tout le reste les autres binaires étaient soit custom ibm et du coup avec des paramètres que je connaissais pas et que je pouvais pas trouver soit bah c'est tu avais du id du ls mais t'avais rien qui revenait vers toi quoi il n'y avait pas qu'url il y avait que wget et du coup bah j'ai tenté de construire étape par étape il y avait un river share en service il y avait que ça bah en fait ouais sur la machine y avait que ça en gros c'était bah je vous montrais ici en fait parce qu'en vrai ça va être un regard d'aller wget écrire ta petite classe et search au bon endroit derrière un petit coup de ch mode et ensuite tu peux aller t'interfacer sans avoir besoin de gérer quoi que ce soit mais regarde ça c'est le c'est l'explication de comment tu RCE sur ce type de service qui existe sur certains mainframes en gros et ouais en fait en gros c'est très simple c'est vous voyez le système de docker pouvoir gérer des conteneurs faire voilà dépouler renommée des conteneurs les déplacer tout ce que vous voulez il ya une espèce de concept comme ça qui a été fait pour des applications cobol c'est une espèce de mix en train la dockerisation et un apache tome 4 quoi c'est une espèce de truc un peu bâtard entre les deux et qui qui permettent de gérer les applis cobol et du coup c'est dommage qu'on soit pas parti quand même dans la conteneurisation cobol plutôt conteneurisation tout cool tout court parce que le vocabulaire a été trop chou genre tu as un conteneur tu dis que c'est un bol tu as un petit conteneur genre une alpine tu dis que c'est un une bolinette tata tata bolet pour c'est ton ton kubernetes moi je pense qu'il y avait des trucs assez sympa et tu peux faire un c2 avec cobol strike non clairement validé en vrai j'ai un fort que faire cobol strike ce serait pas mal ce serait un c2 pour mainframe ouais autour à la liste des articles ouais enfin voilà du coup pour vous expliquer juste ça le principe c'était que tu pouvais rc via ce genre d'interface et tu pouvais rentrer du code en fait dans une espèce de start script et tu pouvais pas avoir d'output mais avec wget tu peux avoir un output si jamais tu mets l'output dans le user agent et l'avantage de ça c'est que ben si jamais vous voulez vous voulez qui fait un petit démo en live up moi j'ai vraiment bien aimé la partie schéma où tu dis bon ben là on a besoin de tel comportement à la racine besoin de tel retour besoin de tel avant ça donne les primitifs pour d'ailleurs pour le faire avec n'importe quoi et bah j'avoue que les cas où ça devient nécessaire on s'occupe vraiment réduit parce qu'il ya pas d'avoir vraiment une architecture chelou comme il avait maintenant avec tout le chien gore snim tout ça on peut confier dans tout ce qu'on veut souvent leave of the land c'est assez je veux dire il suffit d'un peu de SSL et d'un bash pour avoir du dev tcp et ça fait du reversal chiffré ou pouvoir drop un petit saut 4 compilé en statique des conneries comme ça mais des fois bien content qu'il y ait une personne qui fait la recherche pouvoir se reposer un peu dessus tu es en train de retaper toute la démo là ouais ok en fait mais en fait la démo regarde il ya déjà tout cas là en fait donc normalement c'est good je sais bien que tu fais enfin qu'on fait pareil dans le sens tu prends des notes pour les gens mais aussi pour toi parce que pour à récupérer un truc fiable trois ans plus tard life saver alors c'est oui à ça qui marchait mais attends j'avais dû changer de ligne pour que ça marche vraiment la nana exact on va voir normalement ça marche on dit ça et les fait des mots de choc c'est ça ah bah exactement c'est ce qui va se passer ça va pas marcher up le listener voilà en gros le principe de ce shell là c'est qu'il est pas tout c'est pas tout à fait un river shell classique dire que tu as deux tu sais pas river shell full duplex comme tu le fais normalement avec un seul port là c'est un river shell avec deux liens normaux dire que tu vas avoir deux ports utilisés pour faire l'envoi et la réception de données et donc hop je vous montre à quoi ça ressemble à droite sur le terminal que vous voyez ici oui c'est la droite c'est l'endroit où tu mets ton listener sur ta machine attaquante classiquement tu ouvres les ports que tu as dit donc le 80 80 et le 80 81 et sur ta machine de victime sur lequel tu veux mettre ton river shell donc tu peux le claquer via plein de trucs tu veux à faire exécuter par bach ce truc là et bach de rêve pour les sages et normalement le bolivre toujours bien que ce soit le même temps même temps l'effet des mots à la mer c'est sûr c'était c'était un peu sûr c'est dommage c'est dommage après il ya quand même un comportement différent quand il s'est mis à ouais parce qu'en fait je pense qu'il ya un truc parce qu'en fait en gros je lui fais j'avais rajouté un système de challenge en plus pour vérifier que soit bien ton shell qui vient et qu'il soit bien un shell qui a exec derrière c'est à dire qu'en fait tu t'envoies un challenge et il te le recalcule derrière toujours plus c'est ça ouais c'est un tout petit peu trop un tantinet trop mais bon challenge challenge solde ouais tu veux tenter de faire ça où on se dit que de toute façon on sait que ça marchait à une époque et on on avance ce soir ça marchait à une époque je le fixerai je mettrai sur github un jour la version fixée parce que c'était vous franchement drôle à faire franchement bah je sais que tu en es super heureux de cet article et qu'il avait clairement parçu l'accueil quand on avait fait en même temps tu avais fait le tour le grec avant qui était est ce que c'était sur les ssti qui était je pense une grosse brique bah déjà pour les clés ssti dans l'écosystème titan clairement grosse brique c'est une méthodologie qui est assez classique à appliquer mais quelqu'un qui fait le white paper sur le pourquoi le comment et les détails d'un plème c'est vraiment la dix fait du coup je pense que les gens étaient informés c'est en se disant ouais super réversion on en fait tous mais il ya quand même moi je trouve comme aussi l'intérêt j'étais d'accord avec moi sur le côté c'est beau de récupérer la théorie d'un truc qu'on fait tous les jours mais juste on repère sur la théorie pourquoi ça marche qu'est ce qui est vraiment nécessaire qu'est ce qu'on pourrait être dégagé du process pour le rendre un peu plus léger et voilà la rage de boutiques tips pas mis le acheter ouais c'est vrai que j'aurais pu mais bon je suis pas trop put à clic moi donc je me suis pas lancé là dedans mais en gros ça à la base le w yet et le curl j'ai écrit pour moi juste pour me garder des notes et après à la suite de ces deux trucs là j'ai écrit cet article là qui est littéralement bas le cours de comment tu analyses un reverse shell comment il est fabriqué avec chaque bloc dont tu as besoin pour fabriquer un river shell et bah l'analyse de payload classique pour comprendre chaque partie de la pilote qu'est ce que c'est comment comment elle s'articule et pourquoi ça marche quoi et c'est à la suite de ça on descend d'un cran c'est ça on redescend un cran une fois que tu as compris ça en fait tu peux faire des river shell avec n'importe quoi du moment que tu trouves les briques de base tu les assembles tu les connectes et c'est bon après c'est des legos en fait à quand le river shell via l'aide qui clignotent à couvert chanel se la faire littéralement ah ouais genre petit tool pour faire du air gapt poli ouais ouais exactement noise c'est github devant cover channels papers je sais plus comment le site s'appelle cover channels de mémoire mais j'arrive pas à retrouver le allez donno ah bonjour alors c'est pas ma faute on m'a dit le cpl ça va bien karma le cpl ça va pas bien ip up down tout ça cassé dh client cassé réparation du dns cassé câble de 10 mètres cherché en vitesse donc voilà on peut faire une petite photo voilà donc c'est fixe je suis désolé i donno what happened et je ne vais clairement pas post mortem je vais juste prendre le câble à chaque fois ce sera moins relu plus stable tout ça bref d'usb 4g non alors sachez-le on a aussi eu des galères pré-stream pour la caméra de poda parce que je suis pas le seul à la faire des vis-à-vis avec mon matériel tu m'en parlais un peu ton setup caméra alors c'est de manière générale alors attend mon setup pc c'est le plus clean du monde c'est juste que il m'est arrivé une dingue pour spain dans mais j'ai mis à jour mon pc il ya quelques mois maintenant j'ai ça va être insolent ce que je vais dire j'en ai conscience mais je vous le dis quand même mais du coup en fait vu que je fais beaucoup de machines virtuelles j'ai besoin de beaucoup de puissance de calcul et du coup je suis passé d'un i7 de 16 coeurs à un i9 de 42 combien il fait 32 coeurs et donc je sais plus combien de threads 40 et quelques 48 threads je crois et du coup le truc c'est que faire ça ça marche nickel sauf que j'ai tenté de faire ça en ne réinstallant pas tous mes systèmes parce que j'ai un peu plus de 110 tera de disques avec plusieurs systèmes sur ce pc là et j'avais un peu la flemme de tout réinstaller oui à tentiner beaucoup mais du coup j'avais vous comprenez j'avais la flemme de tout réinstaller du coup j'ai voulu faire ça sauf que les drivers qui gèrent les processeurs intel ont changé en version à partir de la génération 12 j'avais un i7 de gène 10 et je suis passé sur un i9 de gène 14 donc bien évidemment le driver carnel n'était pas c'est pas le même complètement et donc en fait j'ai fait que carnel panique carnel panique impossible de rien faire donc j'ai tout réinstaller dans ma lancée je me suis dit bah j'installe une ubuntu latest et la ubuntu latest vous saurez que si vous prenez pas une version lts long terme support et ben en fait vous avez des crashs complètement random notamment sur des drivers de caméra ou en ouvrant des trucs pour faire référence à ton truc usb via via fibre optique via fibre optique pour avoir ton hub usb déporté avec zéro latence histoire de cliquer cliquer vraiment très vite alors attends je suis pas lié à ça le problème de cam non c'est pas lié à ça le problème de cam en plus c'est ça qui est fou vas-y je le montre en stream pour vous ayez la ref mais vous allez voir hop et le petit bureau qui monte le stream qui part en n'importe quoi c'est n'importe quoi tu critiquais mon cable management il est moche mais alors beaucoup plus et franchement excuse moi mais cette fibre très atlantique elle est quand même stylé 1 pas mal pas mal et en gros donc cette fibre là part dans mes toilettes que je vous montrerai pas en stream mais globalement c'est ça l'idée et dans mes toilettes il ya la tour du coup avec genre tous les disques la grosse tour et tout qui fait vraiment du bruit du coup parce que bas parce qu'il ya tous les ventilateurs tout ça attend à la tour dans les toilettes ouais ouais mais c'est le meilleur setup en vrai franchement c'est vraiment chouette mais attend mais attend mais tu peux faire un système de refroidissement à eau avec la chasse d'eau qui ramène de l'eau froide et non mais tu peux aussi faire en sorte que l'eau chaude qui sort du pc a été chauffé le siège moi je pense il ya un concept attend la tour c'est la cuve arrière des toilettes et quand tu vides tu vois vraiment tu flushes tu vois moi la tour se vider et se remplir après tour pc aquarium qu'est-ce tu vas faire ah mais en fait j'ai une version de la grande tour c'est que c'est la version des tours de pc la plus grande qui existe donc c'est assez épais en fait c'est un peu plus épais qu'une vraie fois qu'une tour classique c'est un peu plus grand aussi et du coup bah vu que ça fait ça prend de la place sur le bureau et que bah honnêtement il ya alors il ya une 40 90 il ya 128 giga de ddr4 il ya quatre nvme huit disques physiques de plusieurs dizaines de terrains chacun et qu'est ce qu'il ya d'autre il ya un i9 de 32 coeurs physiques du coup je t'avoue que ça fait du bruit mine de rien même si je pense moitié moins que le tien ça fait du bruit quoi ouais du coup ça me saoule enfin j'aime bien tu vois disque enfin travailler dans un ambiance où il ya pas de bruit genre c'est agréable et du coup je me suis dit j'ai la place et autant le mettre là bas ouais non c'est smart smart c'est un peu ridicule parce que du coup il ya vraiment plus de 170 mètres de câbles qui traverse mon couloir il ya un peu plus ouais 110 mètres de câbles qui doivent traverser après un adulte à droite à gauche il ya 350 strates scratch j'ai mis deux jours de câbles management pour tout scratcher mais en attendant toilettes chauffées et pièces à vivre où il fait bon dire ah bah dans mes toilettes quand je craque des haches des mtds pour ceux qui font du secret stum dans mes toilettes il fait 35 à peu près c'est un sauna le truc c'est infernal c'est très très atypique à moi ça me fait rire mais ça paraît un peu un peu fou comme ça c'est si random c'est vraiment si random en fait il ya une vraie raison à ça c'est que je suis dans un appart qui est neuf et que je suis en location est en fait dans les appart neufs maintenant il ya des lois qui t'obligent à faire du coup des dispositifs pour les personnes à mobilité réduite ce qui est une très bonne idée à donc juste la blinde de place dans les toilettes donc exactement j'ai un toilette pmr mais attend la vanne s'arrête pas là c'est que j'ai un toilette pmr qui fait du coup quatre mètres et quelques quatre mètres et ouais un petit peu plus de quatre mètres carrés du coup mais en fait j'ai la place pour un toilette et à côté j'ai vraiment de la place de fou en fait donc on peut faire du stockage pour faire des trucs donc j'ai mis la tour et genre il ya center actuellement il ya ma tour deux as 400 et et un écran voilà qui sont stockés à la place des petites photos rendu c'est fort work post stream ouais ouais il ya moyen ouais en vrai c'est super rangé c'est ça il va en mai oui c'est ça paraît ça paraît incongru quoi c'est plus ça mais du coup en gros la vanne de mon appart c'est que c'est un appart pmr qui répond aux normes pmr il est au premier étage sans ascenseur et avec un escalier voilà à voir bien dans les lois françaises surtout fait des appart pmr au deuxième étage sans ascenseur c'est toujours intéressant franchement c'est le goût est dans le conseil ça passe aucun sens voilà du coup bah ce toilette ne sert à rien à part stocker les trucs un pas ainsi sert à ses toilettes mais je veux dire la moitié des toilettes qui sert à rien quoi qu'il ya du stockage allez vous toilette souvent écoutez non je ne fais que énormément je reste devant l'ordinateur je ne vois pas le besoin est là bas d'ailleurs même mes besoins primaires se font via câble en fibre optique et ça va dire uniquement au guide comment mon dieu tu es le coworker can you stop pushing so much shit non mon dieu bref back to the website ou ouais si je pensais à vous comme le coup un screen share good ce que j'ai eu et bam petit même qui a été fait par les doux merci à toi merci de vous lâcher d'ailleurs en création même au quotidien c'était réel on s'en fait encore un ou deux du website de ton blog avant de partir sur le reste à l'est ce que tu veux bien scroll et je vais pointer du doigt c'est à mon sens en tout cas ceux par lesquels je pense que tu es le plus visible et s'il y en a vraiment tu dis tu la voulais en parler il manque ok je pars de la fin que ça tu remontes dans le temps tu es là tu fais le chronologique dit si c'était une haine d'ail que tu as fait mais c'était pas de la zéro d'ail ça c'est pas moi qui les trouvait mais il ya quelqu'un qui l'avait trouvé je l'ai juste implémenter voilà puis ton format string abus des formats string littéralement pour montrer que c'est pas à la fin du monde mais ça peut quand même être assez violent sur les use case d'exactement ça titi wise and where to find them une espèce de glossaire tu veux tu reviens sur la différence petit white et tt y et autres pas tout à fait j'avais commencé à creuser un peu mais en fait ah oui c'était comment passer en saint shell ouais en fait mon but à la base c'est de faire un article très très détaillé sur les tt y et après j'ai regardé plusieurs documentaires et j'ai eu beaucoup d'articles sur les tt y je me suis dit c'est tellement un sujet qui est vaste que est ce que vraiment je fais un article qui va être tellement résumé que il n'y aura pas assez d'infos je suis pas sûr donc j'ai fait un truc qui est uniquement sur le fait d'upgrade ton shell en tt y interactif quoi c'est tout avec toutes les manières de le faire voilà c'est tout excuse moi ça parle dans le chat et il ya un petit que donne un git un git commit ou un git push réponse de quelqu'un à river shell et ça sent la douleur d'un reptile mal passé il ya quelques temps voilà assez gaulerie c'est désolé je suis désolé je suis désolé on est des horribles personnes c'est vrai que ça on peut pas en parler parce que du coup la personne étant ici présente tu penses enfin comment tu fais ça tu dois vraiment faire un red team et t'en prendre par exemple en spear phishing ou vraiment tu target quelqu'un mais parce que tu sais que c'est ce genre de comportement là que tu peux target pour pas que ce soit orienté sur la personne ou la faute de la personne mais plus sur le juste la beauté du geste technique et pas de blême pas de c'est-à-dire dans le rapport non dans le rapport ça ça va globalement mais plutôt dans le côté ne pas se sentir souillé quand tu RCE quelqu'un moi j'ai RCE personne dans la vie donc ah d'accord en fait j'avais fait de red team enfin si j'ai fait une red team dans ma vie mais c'était en 2018 donc ça date vraiment c'est il y a six ans quoi ok je fais pas de red team je vise pas des humains et même si tu tapes un back-end globalement la personne qui a développé le code je se dire comment c'est une erreur vraiment ultra vénère des fois il y a plein de petits bugs nuls la personne peut se sentir un peu nul un peu souillé du genre ça super c'est trois ans qu'on développe un back-end on est au quatrième pen test et tu nous as retourné comment tu fais pour pas que ça pique trop je peux parler sans aller jusqu'à l'ego mais juste que ça reste amical pas trop pas trop désagréable à vivre bah en fait pour moi il n'y a vraiment pas de sujet sur ce truc là parce que moi mes clients franchement dans ma carrière j'ai eu que quelques fois où j'ai eu des clients qui sont arrivés avec un a priori sur les pen testeurs et donc là ça s'est mal passé parce que du coup ils arrivent ils te parlent mal et ils veulent pas que tu leur remontes des vules et là ça se passe mal tout de suite mais tu le sais d'avance tu le vois arriver tu vois mais sinon dans tous les autres cas en fait mes clients il n'y a jamais eu de conflit ils se sont jamais sentis blessés ou souillés ou je sais pas quoi tu vois il n'y a jamais eu de problème d'ego par rapport au fait qu'on a réussi à les attaquer tu vois ils nous ont demandé de le faire et la plupart du temps ils sont plutôt contents d'ailleurs il ya plein de clients qui sont neutres. J'espère que la personne sera contente d'avoir eu un petit ID sortir de sa machine bah c'est ça dépend tu vois ça touche plus à l'humain quand même c'est vraiment ton poste qui se fait souiller ou c'est mais c'est voilà après il y a des anecdotes bon dire il ya certains pen tests où tu trouves chez des clients des serveurs que le client sait pas qu'il a et sur lequel il ya des terra de films porno tu vois genre là les discussions sont plus compliquées à avoir donc ouais mais moi ça m'est jamais arrivé personnellement mais cette anecdote là m'est arrivé à des pen testeurs avec qui j'ai travaillé mais ça m'est pas arrivé directement ça heureusement parce que des fois tu as vraiment des fois tu vois des choses sur des clients c'est compliqué quoi là pour le coup genre encore plus que on a réussi à attaquer votre appli à en prendre le contrôle la pire discussion que j'ai vu un collègue pen tester avoir avec un client ça m'est pas arrivé sur ma mission mais c'est une mission sur lequel je travaillais aussi c'est pas moi qui la gérer la mission et en fait c'était une mission où pendant la mission on a trouvé un reverse shell actif sur la machine qu'on est en train de pen tester ça ça m'est arrivé quelques fois ça c'est dur ça bah c'est en vrai c'est écoutez on a réussi mais on n'est pas les premiers achetez nous plus d'open test donc je peux glisser petit argument mais bon voilà écoutez on n'a pas juste cassé on a quand même une fois qu'on avait l'accès à la machine fait l'extra mail pour vous remonter le fait que si si fallait lancer une réponse forensic maintenant d'ailleurs devant donc également des missions forensiques tu peux dérouler un truc même temps qui a été fait un moment ouais j'imagine bien non je trouve ça surtout dur le côté des fois tu as une reco alors go c'est ce que vous avez fait là sur les deux dernières années ça ne sera jamais viable point de sécurité c'est une brique essentielle de votre système faut la dégager et ça j'ai donné je pense à deux ou trois reprises en deux ans et demi ouais sur des frais mort péche non même pas même pas juste en design d'une solution cloud bon j'avoue aussi sur un truc php deux fois et aussi sur un système ouais d'un système cloud et tu avais un système de clients lourds mais genre le client lourds et contenait les clés sql avec les db quoi j'aurais y avait pas d'api aille fait le design changer de prestat et ou proposer leur de tout faire à zéro éduquer les chapeurs triste mais bon